bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de fricassé de poulet avec des champignons avec des tomates un peu de crème fraîche délicieux allez on va pas traîner je vous invite tout de suite à prendre connaissance de la liste des ingrédients donc pour notre petite fricassé de poulet il va nous falloir trois filets de poulet des dés de tomates cerises je vais prendre un petit peu de sauce tomate cuisinée je vais prendre deux petits oignons jaunes que j'ai déjà ciselé je vais prendre des champignons là j'ai 400 grammes pour en prendre un petit peu moins j'ai été généreux mais j'adore les champignons on va prendre aussi un petit peu d'ail donc voilà il confit comme d'habitude vous pouvez prendre de l'ail frais et un peu de crème fraîche épaisse allez on est parti allez moi j'ai pris mon fiddle wok vous pouvez prendre une poêle une sauteuse il n'y a pas de souci une poêle avec un bord haut un peu d'huile d'olive et on commence par nos oignons donc on les fait revenir trois quatre minutes et pendant ce temps là on va couper nos filets de poulet en dés et on en profitera aussi pour couper nos champignons comme ça ça sera fait on les mettra dans la foulée donc nos oignons sont bien venus on va profiter pour y mettre notre viande pareil on va bien la faire revenir on va salé poivrer et on fait revenir ça on fait coloré de tous les côtés alors notre préparation de viande est bienvenue elle est colorée de tous les côtés on va pouvoir la débarrasser et passer aux champignons donc on a débarrassé notre poulet j'ai remis un peu d'huile d'olive et on fait revenir pour faire dorer légèrement nos champignons allez j'ai débarrassé mes champignons je lui mets mes petites tomates cerises je lui mets tout de suite un peu d'ail un peu de sauce tomate pour renforcer encore plus sur le goût vous pouvez mettre du double concentré de tomates ça fera aussi bien la faire hop un peu d'origan comme d'habitude comme toujours un peu beaucoup hop et on va laisser compoter ça tranquillement allez mes tomates sont bien compoter je vais pouvoir y mettre mes champignons mon poulet on va mélanger ça on va y mettre notre crème fraîche hop on mélange on va ressaler repoivrer un coup et on va laisser mijoter ça pardon excusez moi pendant environ une dizaine de minutes et voilà le résultat après 10 minutes regardez ça bien mijoter on a nos petits morceaux de poulet nos morceaux de tomates notre sauce avec délicieuse avec un bon petit morceau de pain là pour pour ratrucher tout et un peu de crème un peu de champignons franchement encore un plat tout prêt donc moi je vais le servir avec du riz pour le faire avec des pâtes de la semoule il n'y a aucun souci je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes bisous bisous bisous